Après des années de vente léthargique et de saisie irritante, le marché immobilier de Fort Myers est à nouveau en plein essor grâce à un mélange d'investisseurs immobiliers et de chasseurs de maisons qui cherchent à profiter de prix raisonnables et de taux d'intérêt hypothécaires records avant qu'il ne soit trop tard. Le marché régional du sud-ouest de la Floride a mené la reprise immobilière du Sunshine State en termes de stabilité et Fort Myers est prêt à contribuer de manière significative à l'amélioration globale du marché du logement en 2013. Avec une augmentation du prix médian des maisons de près de 30% en 2012 et une baisse de 13,4% de l'inventaire local des logements, l'Association des agents immobiliers de Gritter Fort Myers et de la plage estiment que les perspectives pour la majeure partie de 2013 sont positives. Comme prévu, les maisons situées près de la plage et sur des îles comme Sanibel ne manqueront pas d'attirer les offres concurrentes des investisseurs, des ressortissants étrangers et des retraités. Une tendance claire se dessine sur les marchés immobiliers de Fort Myers et Cap Corral, ils ne sont pas dépassés par les spéculateurs comme Elcell ont été dans les premières années du XXIe siècle. Il semble y avoir un intérêt plus marqué pour les maisons de vacances qui peuvent apporter un revenu locatif, mais il y a aussi des signes clairs de développement dans la région. Par exemple, le campus Elspark à South Fort Myers est en pleine expansion, ainsi que la Florida Gulf Coast University. Des communautés gérées de luxe près d'Estéro B sont également en cours de développement. Ce sont des opportunités pour les acheteurs qui s'intéressent à l'amélioration à long terme de la région plutôt que pour les spéculateurs. Retour de la stabilité sur le marché du logement de Fort Myers. De nombreux investisseurs et opportunistes de l'immobilier ont profité des prix des propriétés au plus bas dans toute la ville entre 2010 et 2012 environ. Les ventes à découvert et les transactions de biens immobiliers, REO, ont chuté de 20% et 41% respectivement en 2011 et 2012. Cela signifie qu'il peut être un peu plus difficile pour les acheteurs de maisons de trouver des opportunités de vente à découvert ou de REO, bien que les prix des maisons soient encore loin de leur niveau élevé de 2007, avant l'effondrement des marchés du logement et des prêts hypothécaires. Bien que la stabilité revienne heureusement à Cap Coral et Fort Myers, elle est fragmentée. Par exemple, un appartement en copropriété mis en vente à Fort Myers Beach peut faire l'objet de plusieurs offres alors que l'appartement voisin est en attente de saisie. En fonction de leur philosophie d'investissement, certains acheteurs peuvent tenter leur chance et attendre que l'unité en saisie soit mise sur le marché, mais ce faisant, ils se peuvent ignorer d'autres opportunités. Fort Myers est toujours un havre de paix pour les retraités et les vacanciers, mais la meilleure qualité de vie du sud-ouest de la Floride attire de nombreuses familles qui considèrent la région comme un endroit prometteur pour grandir et prospérer. Par conséquent, les possibilités de location avec option d'achat pour les vacances ne sont peut-être plus aussi fréquentes qu'avant, mais elles constituent toujours une bonne option pour les acheteurs de maisons qui recherchent un endroit où il fait bon vivre, surtout à une époque où les exigences en matière de crédit hypothécaire et de prêts sont encore très strictes.